A la une de l'actualité, aussitôt investi, le gouvernement soumis noir a passé à l'action en termes de réalisation de son programme. La remise reprise entre le Premier ministre sortant et entrant a eu lieu ce jeudi. A la primature, après cette cérémonie, Jean-Michel Semalou Kondé a procédé au dévoilement du buste de la toute première femme Premier ministre dans le Jardin de Premiers à suivre dans ce journal. Et puis 397 députés sur 405 ont voté avec une majorité écrasante le programme du gouvernement Toulouka qui n'a pas sollicité 48 heures pour reprendre aux préoccupations des députés nationaux. 30 minutes en suffit pour convaincre les élus des élus dans ce journal. Vous suivrez les différentes réactions des députés nationaux après investiture. Enfin, début de l'opération d'identification et d'expertise des traduits praticiens sur l'ensemble de la ville de Kinshasa par la coordination des inspecteurs de la police judiciaire. L'objectif est d'assainir le secteur de la médecine traditionnelle en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voilà tout pour les titres. Le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi, a reçu à la cité de l'Union africaine la délégation des agents de l'ONATRA conduite par son directeur général des échanges qui ont tourné autour des partenariats entre la RDC et autres partenaires publics ou privés dans le secteur des transports, plus précisément dans le transport maritime et les chemins de fer. Un reportage de Rachel Foutou et Kokomo Lichon. Longtemps considéré comme le fleuron de l'économie congolaise, l'Office national de transport ONATRA connaît depuis plusieurs décennies plusieurs dysfonctionnements. C'est dans les soucis de booster cette entreprise et de mieux comprendre les problèmes internes que le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, a reçu ce mardi dans la soirée une forte délégation du comité de gestion et des syndicalistes de l'ONATRA. Après les exposés de chaque parti, le chef de l'État a donné des pistes et des solutions saluées par la direction générale. Nous avons été reçus par le président de la République au sujet de la modernisation des activités de l'ONATRA, notamment en ce qui concerne le port maritime et le chemin de fer. Nous et les partenaires sociaux, nous avons rencontré le chef d'État pour qu'il nous donne la directive et que nous apportions aussi notre contribution pour que ces contrats que nous allons avoir avec des partenaires soient des contrats gagnants-gagnants. Nous allons reprendre des discussions avec des partenaires pour éclaircir la situation. Tous les points d'ombre vont être éclaircis et pour qu'on puisse mettre en œuvre les projets de modernisation de nos ports et notre chemin de fer. Satisfaction également du côté des syndicalistes qui estiment que leur voix a été entendue par le père de la nation. Nous sommes très contents, nous venons d'être récits par le président de la République parce que vous savez qu'il y a des séries de problèmes à l'ONATRA par rapport aux contrats entre l'ARDC et l'ONATRA et les partenaires l'ONATRA. C'est un contrat que l'inter-syndicat, les bases syndicales, nous n'étions pas associés ni de près ni de loin. Et nous sommes opposés par rapport à ces contrats. Et le président de la République vient de nous accorder une audience. Nous venons de discuter. Les préalables du base syndicale sont pris en compte par les chefs de l'État. Je crois que le DG l'a bien dit, les discussions sont en cours. Ici, la route à suivre est indiquée, les jaloux est posés. Sur le plan social, le président de la République nous a rassuré par rapport à notre demande sur les quatre mois parce que vous savez que nous sommes en difficulté. L'ONATRA du point de vue recette parce que nous faisons face à une concurrence imposée par rapport aux ports privés. Et il y a baisse drastique des ressources financières. Le président de la République nous a rassuré et il a pris en compte que d'ici quelques jours, il va nous répondre favorables. Je demande à tous les travailleurs, par rapport aux promesses faites par les chefs de l'État, nous sommes derrière les présidents. Parmi les retombées directes de cette séance de travail figure l'annonce de la paie des arriérés des salaires dans les prochains mois. Comme annoncé en début de ce journal sans surprise, après débat en plénière, le gouvernement Toulouka a été investi tard dans la nuit. Après audition du programme d'action du gouvernement qui prend en compte la création d'emplois et la protection du pouvoir d'achat, Les députés nationaux ont approuvé avec une majorité écrasante le programme 2024-2028. Suivez ce reportage d'Anim Balaka. C'est 405 députés qui ont pris part au vote. 397 ont voté pour. Aucun n'a voté contre. Et il y a eu 8 qui ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale approuve le programme du gouvernement 2024-2028 du gouvernement semino. Le quorum est largement atteint. La plénière peut valablement siéger à annoncer les speakers de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kaméry. C'est donc au bout d'une journée marathon qui a commencé à 13h et a pris fin à 2h du matin. Tout a commencé par son exposé. La première ministre a dévoilé les programmes quinquennals de son gouvernement conçu. Pour répondre aux six piliers du programme du président de la République, Félix-Antoine Tisséquet d'Itilombo. Notre pays, nous le savons tous, est en train d'écrire à travers les missions qui sont aujourd'hui placées sur nos épaules l'une des pages les plus importantes de son histoire. Les attentes de notre peuple sont nombreuses et je sais que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche et de l'étendue du travail à réaliser et nous demeurons en même temps confiants quant à notre capacité collective à faire preuve de sursaut afin de rendre possible ce qui paraissait jusque-là comme impossible. Après enrichissement apporté par les députés nationaux et l'expliqueur Vital Kamere, Judith Soumenoua a répondu aux questions des députés nationaux. Sur 405 votants, 397 ont voté pour et 8 abstentions, ce qui donne enfin l'équitude au nouveau gouvernement pour se mettre au travail. C'est donc officiel. Le gouvernement Judith Soumenoua peut désormais démarrer l'exécution de son programme. Ils sont au total 54 membres nommés dans ce nouveau gouvernement à être investis par les élus du peuple. Il s'agit de 6 vice-premiers ministres, 9 ministres d'Etat, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. Les élus du peuple ont salué le programme d'action du gouvernement et l'investiture de Judith Soumenoua à la primature. Plusieurs défis attendent ce gouvernement dit de mission parmi lesquelles le rétablissement de la paix dans la partie est du pays et l'amélioration du social des Congolais. Suivez. Le programme du gouvernement tel que présenté m'a semblé être complet. Et maintenant nous attendons que l'on commence le travail, que l'on commence l'effectivité de ce que nous avons entendu. Dans l'ensemble, il y a certains collègues qui sont en train de débattre pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Mais écoutez, si on donne aussi des détails dans le tout, on prendra 2, 3, 4, 5 jours. Donc c'est juste un programme général. Il y a des petits ajustements à faire, mais je pense que ça va aller. Nous avons les problèmes sécuritaires, nous avons les problèmes de chômage, nous avons le problème de l'autorité de l'Etat. Notre pays n'a pas de route, donc il faudrait qu'il y ait un accent particulier sur la réouverture des axes routiers. Et je suis convaincu que la femme va donner les meilleurs d'elle-même. Et avec l'accompagnement de tous les honorables députés qui se sont exprimés ici et qui ont voté oui. C'est une grande journée pour nous. Ça fit une longue attente et finalement le jour J est arrivé. Puisque nous avons eu 48 heures conformément au règlement intérieur pour examiner ce programme. Nous nous retrouvons puisque c'est la vision du chef de l'Etat. Nous sommes très fiers, nous les sommes jarrés, d'avoir pour la première fois une dame à la tête du gouvernement. Et nous sommes venus massivement, que vous voyez là, de milliers de Congolais de Congolais qui sont venus soutenir le vice-premier ministre et ministre de l'Economie, le professeur Daniel Moukoko-Samba, qui a une base, qui a la technocratie. C'est un choix édule pour le chef de l'Etat pour dire à madame Judith Souminoua qu'avec Moukoko-Samba, l'économie de la République démocratique du Congo va prospérer. Et nous sommes confiants à son expertise. Puisque le programme du gouvernement a déjà séduit la majorité de mes collègues ici députés nationaux puisque c'est la vision même du chef de l'Etat. Je vous donne un exemple dans la commune de Kysensu. Aujourd'hui, toute la commune est prise en charge par sept ans six policiers. Et sur les sept ans six policiers, vous avez trois six policiers qui sont plus en charge par l'Etat, soit de 51%. Et 37 policiers ne sont pas plus en charge. Il y a les défis dans les secteurs agricoles par exemple. Parce que ça c'est le secteur qui me passionne le plus. Le travail va commencer. Nous attendons vraiment qu'il y ait des résultats palpables, qu'il y ait vraiment des très bons résultats provenant des ministres. L'efficacité de son gouvernement sera jugée à travers la capacité volontariste de mobilisation des recettes. Nous avons donné nos amendements et que nous pensons que dans les outils viennent, ce qui va nous satisfaire, c'est que si et seulement si, ce qu'elle a présenté, ce que nous avons ajouté comme observation est respecté. Nous sommes optimistes qu'avec la femme, les lignes vont bouger au traitement. Mais seulement que le gouvernement, le programme est plus bientôt au futur. Il se réalisera, il s'exécutera. Alors, le peuple n'a pas que ça se réalise. Moi, c'est la mobilisation de récentralisation. Parce qu'on parle de comment il faut finir la guerre à l'Est. On parle de comment il faut construire les routes. On parle de comment il faut faire des réformes. Tout ça, ce sont les travaux qui nécessitent les moyens. Parlons à présent de l'ambiance qui a régné autour et dans l'enceinte du palais du peuple, où les partis politiques étaient en ébullition. Les membres des partis scandés des chansons à la gloire de leur autorité morale, Anastasine Doubou, nous fait revivre l'ambiance qui a régné. Le palais du peuple a refoulé du monde pour la plénière de l'investiture du gouvernement sous-minois. Calico, Banderole, Chants et Danse, les partis politiques et les associations ont répondu présents à cet événement historique. En nombre de ces structures, l'on compte les anciens de l'École nationale de finances qui ont tenu à apporter leur soutien au ministre des Finances, Doudou Fouamba, l'un de leur, aujourd'hui, argentier national. Nous sommes mobilisés pour venir au Parlement, comme vous le voyez, vous l'avez vu dans la salle. Nous sommes si nombreux pour l'accompagner dans cette cérémonie d'investiture. C'est une cérémonie que nous, anciens de l'École nationale de finances, nous avons estimée très importante, étant donné que c'est la cérémonie qui donne le go pour le début des travaux, des défis qui attendent particulièrement notre ministre, qui est celui du ministre des Finances, son excellence, monsieur Doudou Fouamba. Les ressortissants de la Provence de la Tchopo, précisément ceux du territoire d'Issangui, se sont dit déterminés à accompagner l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo. Nous avons vu qu'il y a maintenant 35% des femmes, vraiment c'est quelque chose à féliciter. Nous sommes venus accompagner notre excellence, Marie-Thérèse de Saffi Sombo, et nous lui disons qu'il ne puisse pas avoir peur, toute la communauté d'Issangui et la Provence de la Tchopo en général est derrière elle. D'abord de remercier l'échelle de l'État, son excellence, Félix-Chartouan Tchisekedi, qui a bien voulu, ainsi que son premier ministre, à donner à l'Enseignement supérieur une dame. Première ministre d'Âme, ministre de l'Enseignement supérieur d'Âme, je pense que les femmes ont un panchamp pour le social. Nous qui sommes les témoins de FATCHI, nous avons trouvé que M. Jacques M. Chabani-Noukou est le modèle de la constance et de la loyauté politique. Et cela devrait être témoigné et acclamé. Nous estimons que les chefs de l'État, au fur et à mesure, sont en train d'être plus bien entourés, et que le programme qui sera adopté aujourd'hui par cette Ensemblée nationale sera mis en application avec toute réussite. Nous sommes venus soutenir Maman Irène, de tout ce qu'il venait de faire pour nous, les blessés de guerre. Nous sommes aussi venus soutenir le gouvernement actuel. Nous sommes aussi venus soutenir notre président, que le Seigneur lui donne une longue vie, de tout ce qu'il vient de faire pour nous. Aujourd'hui, on se sent comme des gens qui ont envie d'avoir l'air. Nous étions vraiment abandonnés. Aujourd'hui, on se sent qu'on est dans une société. Maman Irène, continuez toujours votre travail. Le Seigneur est en train de vous regarder. Notre présence est pour accompagner notre ministre, Mme Irène Esambodiata, pour la défense du programme du gouvernement. Nous attendons que ce sera un programme important pour les personnes vivées avec un handicap, surtout qu'elle avait déjà planté les deux corps dans le premier mandat. Je viens du Congo Santa pour soutenir son excellence, Mme Irène Esambodiata, pour sa reconduction et dire merci au chef de l'État pour avoir créé ses postes ministériels au sein de son gouvernement. Voilà, je l'ai dit au début de ce journal, c'est officiel. Judith Souminois a pris ses fonctions à la primature ce mercredi. Au cours d'une cérémonie de remise-reprise entre le premier ministre sortant et entrant, la cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du gouvernement, Jean-Albert Ekumbaki, un reportage de Patti Tondwango. Remise-reprise à l'hôtel du gouvernement, il est 14h ou presque. La nouvelle locataire de la primature est accueillie par le premier ministre sortant, Jean-Michel Samalokonde Kienghi. Cet instant est aussitôt suivi de la visite des différents bureaux du géant bâtiment administratif baptisé au nom de l'Omumba. Cette ronde a permis à Mme Judith Souminois-Toulouka d'admirer son portrait à côté des cellules de son prédécesseur dans la grande salle des réunions. Elle est en compagnie du premier ministre sortant. L'ambiance est de gaieté. Jean-Michel Samalokonde Kienghi, serein et détendu, conduit ensuite la première ministre à l'honneur dans les jardins de la primature. Un bon moment des découvertes et d'admiration de son buste et de ceux des anciens premiers ministres a suffi à Mme Judith Souminois-Toulouka de planter un arbre dans les jardins de la primature en signe de la protection de l'écosystème et des luttes contre le réchauffement climatique. Ces différentes étapes de la visite ont conduit les deux premiers ministres entre un sortant à un entretien en tête à tête pendant une heure. Instance suivie d'échange des signataires et des sièges devant le secrétaire général du gouvernement qui a procédé à la lecture du procès verbal et ce, avant que les deux personnalités fassent le point à l'assistance. Une occasion pour Jean-Michel Samalokonde Kienghi de rendre hommage au chef de l'État Félix Antoine Tisséki de Tchilombo pour la confiance placée en sa personne. Madame la Première Ministre qui a rendu hommage au chef de l'État a promis de faire de son mieux pour satisfaire les désidératats de la population en rapport avec le programme d'action du chef de l'État. Félix Antoine Tisséki de Tchilombo L'événement a été sanctionné par une photo des familles au plaisir de tous. Et à la Chambre haute du Parlement, un délai de six jours a été accordé à la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de la quatrième législature du Sénat. Cinquante membres composent cette commission spéciale en raison de deux délégués par province et quatre pour la ville de Kinshasa. Pascal Kindelot, président du Sénat, a rassuré les membres de cette commission sur la disponibilité du bureau provisoire sur ce travail qui devrait aboutir à la mise en place du bureau définitif. Un reportage de Christian Takou. La commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs du Sénat de la quatrième législature qui dirige l'honorable Christophe Lutondola a reçu ce mercredi 12 juin dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple la visite du bureau provisoire du Sénat avec à sa tête l'honorable Pascal Kindelot-Lombou accompagné du premier et deuxième secrétaire de cet organe délibérant. Cette visite a permis au bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement de s'enquérir de l'avancement des travaux au niveau de la dite commission. Le président du bureau d'âge a invité les membres de la commission à accélérer le travail en dotant le Sénat de son règlement intérieur avant la mise en place du bureau définitif de cette Chambre des Sages. Nous sommes venus pour nous encourager de faire ce travail qui met en place l'avenir de notre institution parce que, en tant qu'elle, nous devons fonctionner toujours avec des textes légaux. Nous assurons aussi que nous sommes à votre disposition et pour toute éventualité, pour vous permettre de bien avancer dans vos travaux. A en croire son président, l'honorable Christophe Le Toundoula, les travaux menés sur cet important document qui régit le fonctionnement de cette Chambre parlementaire visent à l'éhisser aux pratiques et standards universels. Pour rappel, l'Assemblée plénière avait accordé à la commission un délai de six jours pour produire un travail de qualité en ressortir parmi les dispositions de l'actuel règlement intérieur des amendements en vue de soumettre à la plénière un texte potable pour approbation. Sachez également que la Journée mondiale contre le travail des enfants est célébrée le 12 juin de chaque année. Elle vise à conscientiser les parents à préserver l'éducation, la santé et la sécurité des enfants contre les travaux forcés. Fanny Malunga et Rodi Panda pour ce reportage. Respectons nos engagements, mettons fin au travail des enfants tel est le thème de la Journée mondiale contre le travail des enfants pour cette année 2024. L'objectif majeur est de remettre les enfants dans leurs droits à l'éducation, à la santé, à la protection et au divertissement. Chaque société a intérêt d'élargir les opportunités pour les enfants dans la vie. Pour le docteur Bitamboula, Mtondoni, Chirley, le travail forcé des enfants peut entraîner des traumatismes chez ces derniers. Vous verrez un messier à côté d'un enfant, très souvent malade, et le messier avec une sonorisation va commencer à demander, soi-disant, aider l'enfant pour les soins. En réalité, c'est une autre forme de décommerce. Nous voyons à l'intérêt à l'est des enfants transporter des lourdes charges qui n'est pas bon pour les enfants. Ces enfants souffriront durant toute leur vie des maladies traumatiques. Il faut donc responsabiliser les parents pour éradiquer cette pratique. La charte de l'ONU stipule qu'il ne faut pas faire travailler l'enfant parce que l'enfant a droit à une protection. Nous voyons les enfants accompagner leurs parents avec eux en train de quémander dans la rue. Ces enfants sont exposés. Mes enfants ne doivent pas aller apprendre à l'extérieur. J'ai acquis quel enfant je veux avec mon enfant. Un mauvais enfant peut mal influencer nos enfants. La éducation est très importante. Nos enfants ont droit à une bonne éducation pour leur permettre d'être utiles dans notre société. Une marche mondiale contre le travail des enfants est prévue le 22 juin prochain. Et puis la troisième édition du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle va se dérouler demain jeudi. Pendant ces jours, les finalistes du cycle d'orientation vont affronter les épreuves qui leur ouvrent la porte des humanités dans les provinces éducationnelles. De la Lukunga, les préparatifs vont bon train, nous dit Anastasia Ndoumbo. La troisième édition du test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP va démarrer le 13 juin sur l'ensemble du territoire national dont la première édition a été lancée à Lubumbashi en 2022 qui ne concerne que les élèves de la huitième année du cycle d'orientation. A Kinshasa, les dispositions sont prises pour les bons déroulements durant les deux jours. A indiqué, les directeurs de la province éducationnelle Lukunga en réunion des préparatifs avec ses collaborateurs et l'IPP. Nous avons montré aux uns et aux autres que la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga va organiser cette année 94.000 centres et avec les effectifs de 44.000 donc candidats. Alors, il faudrait que nous, à notre niveau, nous puissions faire le suivi pas à pas dans les soucis de pousser donc les comités sous-provinciaux qui doivent organiser directement donc ces tests nationaux national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle de pouvoir organiser ça dans de très bonnes conditions et surtout en luttant contre les antivalents parce que nous ne voulons pas que les enfants qui doivent présenter ces tests puissent être mis dans des situations donc non voulies. Ces tests d'orientation sanctionnent les cycles terminaux de l'enseignement des bases. il permet de dégager les profils psychologiques de chaque élève de l'orienter selon ses aptitudes vers les types d'enseignement organisé aux humanités. Assainir le secteur de la médecine traditionnelle les inspecteurs de la police judiciaire mettent les bouchées doubles pour réguler ce secteur pour se faire une opération d'identification et d'expertise des tradis praticiens va être lancé ce lundi 17 juin sur l'ensemble de la ville de Kinshasa Blondine Wavingana Avec une forte densité de la population la ville de Kinshasa est censée relever plusieurs défis notamment la vente de produits par les tradis praticiens dans l'illégalité. Cette pratique met en danger la santé de la population qui est appelée à contribuer au développement de la capitale. C'est dans ce contexte que la coordination nationale des inspecteurs des polices judiciaires de la médecine traditionnelle a annoncé le début des activités d'identification et d'expertise des tradis praticiens pour ce lundi 17 juin 2024 sur l'ensemble de la ville-provence de Kinshasa d'où la demande formulée par le coordonnateur provinciale Gassimo Sassa à l'endroit des tradis praticiens de respecter la loi de la République démocratique du Congo à ces sujets. Kinshasa doit attendre de nous la mise en pratique de la coordination provinciale de la médecine traditionnelle pour les inspecteurs OPJ que nous sommes voir la médecine traditionnelle être organisée structurée disciplinée surtout connue de la République démocratique du Congo par nos chefs avec la justice. 50 ans après sa création différentes agences de direction provinciale de l'office congolais de contrôle ont été dotées des laboratoires modernes et des nouveaux bâtiments administratifs bien équipés. L'initiative est de la direction générale une année après leur entrée en fonction Pierre-Rombouillot. C'est autour du thème collecte et exploitation des données des enjeux nationaux à la dimension internationale que se tiennent ces assises de l'Assemblée générale couplée de la 37e conférence annuelle du CREDAF du 11 au 14 juin 2024 à Brazzaville. C'est le directeur général des impôts de l'RDC Barnabé Mwakadi Mwamba qui conduit une forte délégation congolaise à ce séminaire consacré à l'aboutissement des travaux sur la nouvelle stratégie du CREDAF adoptée en 2018 lors de l'Assemblée générale d'Haïti. Cette rencontre de grands enjeux vise à travailler une étape importante pour la performance des administrations fiscales. Il s'agit de la collecte et l'exploitation des données. Elle permettra l'atténue des répertoires fiables des contribuables en vue de l'élargissement de l'assiette fiscale et une amélioration de la qualité du contrôle fiscal des indicateurs pour l'optimisation des recettes fiscales. L'objectif de ces assises de Brasaville est de faire le diagnostic des administrations fiscales pour identifier les meilleures pratiques actuelles ainsi que les meilleures perspectives pour la collecte et l'exploitation des données. Les renseignements nous permettent d'élargir l'assiette fiscale et les renseignements nous permettent de bien passer au contrôle des entreprises. C'est très capital et aussi dans les déroulements des travaux du contrôle fiscal. Sans le recoupement il est difficile de bien faire le contrôle fiscal. Sans le recoupement il est difficile d'élargir l'assiette fiscale. Sous le leadership de son directeur général Barnabé Mouakadi Mouamba la direction générale des impôts a réalisé de nouveau des dépassements des assignations au cours du mois de mai 2024. C'était l'ouverture de la 40e assemblée générale et la 37e conférence annuelle du centre de rencontres et d'études des dirigeants des administrations fiscales qui s'est ouvert justement à Brazzaville une rencontre organisée par la direction générale des impôts. Je disais donc 50 ans après sa création différentes agences de direction provinciale de l'office congolais de contrôle ont été dotées des laboratoires modernes et des nouveaux bâtiments administratifs bien équipés. L'initiative est de la direction générale dienchi Mangamutombo, son adjoint Christel Mouabilou, sans oublier les PCA fortunate d'Ambo de concrétiser la vision sociale du chef de l'État Félix-Antoine Tchiseguet de Tchilombo dans ce secteur qui est celle de la vie nationale congolaise. De la cité minière de Watsa dans les Hauts-Touelé jusqu'à la ville forestière de Gémenon-Sud-Oubongi, en passant par Kalemi-Ulwalaba, Karamambu-Jidale-Kassai, la bourgade de Kinkabou à Kinshasa. Sans oublier d'autres coins de la République, les Diochi-Manga et Mwabilou se sont attelés à marquer une empreinte indélébile. Elle milite pour la défense des droits de la femme et de la jeune fille victime des violences sexuelles, l'ambassadrice des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Elle est arrivée ici à Kinshasa, invitée par l'entreprise My Consulting. Pendant son séjour, Goga Ashnezi compte mettre à profit son séjour pour réfléchir autour de la situation de la femme. Reportage. Elle atterrit à Kinshasa sur invitation de l'entreprise My Consulting. Goga Ashnezi, reconnue mondialement pour ses efforts et actions philanthropiques pour le développement et militante engagée pour la défense des droits des femmes, ainsi que la promotion de l'égalité des sexes, s'intéresse aux opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines. Je suis très contente d'être ici à Kinshasa. Nous allons apporter de nombreuses énergies au peuple de la RDC. Je suis également impatiente d'apporter un bloc de charité en tant qu'ambassadeur des Nations Unies pour le développement des pays africains. Je suis intéressée d'aider les femmes et militer pour leurs droits dans la construction des écoles, des hôpitaux. Accompagnée de sa collaboratrice Yves Igmani-Dion, l'hôte de la RDC, a reçu un accueil teinté d'une chaleur africaine et l'hospitalité légendaire du pays de Lumumba. Une visite symbole d'une étape importante vers l'établissement d'une collaboration dans différents domaines. C'est une occasion pour nous de découvrir les opportunités de la RDC dans l'éducation et les nouveaux programmes de formation seront réalisés à destination des femmes et des jeunes filles de la RDC. Goga Akchenazi compte mettre à profit son séjour pour réfléchir autour de la situation de la femme et de la jeune fille, victime des violences sexuelles, pour une autre prise en charge. Parmi les hôtes de marque de l'entreprise My Consulting, il y a le grand chef coutumier Roger Kabea, Chibundu, fermier et administrateur de l'initiative pour le développement de l'Afrique, en plein plaidoyer pour orienter les investisseurs au grand Kassai en général et au Kassai oriental en particulier. Après investiture du gouvernement, le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale, s'est rendu au mausolée du sphinx de l'IMETE, le feuilletien Tshisekedi Ouamoulumba, qui fut son mentor politique. A travers ce geste, Guy Mouandiavita a voulu lui rendre un hommage mérité pour sa lutte politique menée pendant plus de 30 ans. Le gouvernement Judith Souminou a présenté ce mardi à la Chambre basse du Parlement, a reçu tard dans la soirée le pouvoir d'exécution en faveur du peuple congolais. Vice-premier ministre, ministre d'Etat, ministre, ministre délégué et vice-ministre du premier gouvernement du deuxième quinquennat du président de la République ont marqué de leur présence cette plénière. Parmi eux, figure maître Guy Kabumbo Mouandiavita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ce nouveau locataire de l'hôtel de la Défense et le dixième civil porté à la tête de la Défense et Sécurité de la RDC. Face à ces énormes défis sécuritaires auxquels fait face la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabumbo Mouandiavita, compte bien matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Onton-Tshiseke de Tulumbo, en restaurant de manière définitive la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Que ce pays est en guerre. Dieu merci. J'ai vu mon ami Kabumbo, lui a dit qu'il est devenu Bepem à la Défense. C'est un grand ami à moi. On va vous accompagner. Aussitôt investi, le nouveau vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et Sécurité, accompagné de son épouse, est allé s'incliner en hommage devant la tombe de feu Étienne Tshiseke du Wamulumba, le sphinx de l'Imeté et son mentor, au mausolée, situé dans la commune de l'Ansele. Ce geste témoigne donc son attachement aux valeurs patriotiques qu'incarnait le leader charismatique et patriarche pendant 37 ans de lutte, qui se matérialise aujourd'hui par la vision de son fils, Félix Soltan-Tshiseke d'Itsunumbo, président de la République, chef de l'État. La santé est directement liée au social de la population. Pour ce faire, 10 actions sont à mener. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévoyance sociale évoque quelques-unes après investiture d'Itshalla. Le gouvernement de la République est investi, les ministres sont absolument sur les pieds des guerres, tout est urgent, car les attentes sont nombreuses. Dans le secteur de la santé, Samuel Roger Kamba reconduit ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, c'est ce qu'il doit faire. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont prévues. D'abord, il y a l'extension même de la couverture de santé universelle, notamment le volet de la gratuité de la maternité qui va être étendu complètement. Mais il y a aussi, actuellement, on va passer très rapidement au paquet de bases qu'on va élargir aux policiers, aux militaires, aux enseignants, aux fonctionnaires et surtout aux retraités. Comme vous avez compris, le président de la République a décidé de me confier aussi la prévoyance sociale. C'est justement pour que les prestations sociales puissent être très rapidement élargies à nos populations qui en ont vraiment besoin. Mais il y a aussi le grand défi, effectivement, de la construction de tous les hôpitaux, de tous les centres de santé, mais aussi la dotation de nos centres en équipement capables de permettre le bon diagnostic. Nous avons un autre grand défi, celui d'avoir des bons médicaments, parce que malheureusement, notre population est confrontée à des très mauvais médicaments. Et le plus grand défi, c'est de baisser les coûts des soins dans notre pays. Il peut compter sur son expérience de médecin 30 ans durant, mais aussi sur son expertise des programmes de santé publique. Et de son côté, le haut représentant du président de la République, Tony Kankou, a réuni autour du Présidium quelques membres du gouvernement, nouvellement nommés, issus du regroupement politique AAP pour des nouvelles orientations, face à leurs lourdes responsabilités qui les attendent. Malou Mbella nous en dit plus. C'est une rencontre de présentation des nouveaux ministres issus de la PEP-AAAP. Il s'agit du vice-premier ministre de l'économie, le ministre de la coopération régionale, le ministre de l'industrie et PME, ainsi que le ministre du tourisme. Tous ont été ovationnés et reçus les félicitations du Présidium et membres de la plateforme électorale et politique, alliance des acteurs attachés au peuple. Il a été question de nous présenter les ministres de la plateforme PEP-AAAP. Ils sont quatre en tout. Nous avons le vice-premier ministre chargé de l'économie, le professeur Moukoko. Nous avons le ministre en charge de la coopération régionale, Moutier-Mazenga. Et nous avons le ministre de l'industrie, le PME, M. Atoum, et le ministre du tourisme, Nidye Bambia. Une brève cérémonie ponctuée des directives données par les hauts représentants de l'autorité morale, Dominique Akushikou, au cadre promu pour réussir le pari du développement de la RDC, tel qu'est décrit dans les six engagements prioritaires du chef de l'État, autorité morale de la PEP-AAAP. Devant le Présidium réuni autour du haut représentant du chef de l'État, les ministres du tourisme et celui de l'industrie et PME ont chacun remercié sa famille politique d'avoir accru en leur capacité managériale. Conscient des normes défis qui les attendent, ces derniers ont promis la valorisation du secteur du tourisme en RDC à travers des réformes à opérer et apporter la transformation dans le secteur de l'industrie et PME en République démocratique du Congo. La ville de Kinshasa s'est dotée d'un nouveau parc d'attractions et d'une aire de jeu. Ce site touristique a été inauguré par le gouverneur sortant, Jantini Gobila, au quartier Kauka, dans la commune de Calamon, Willy Atunakov. Dans le cadre de sa politique d'aménagement des emprises publiques et des sites touristiques, le gouverneur sortant de Kinshasa, Jantini Gobila Mbaka, a inauguré mardi 11 juin 2024 un parc d'attractions et une nouvelle aire de jeu situé le long de l'avenue de l'université au quartier Kauka, dans la commune de Calamon. Ce prestigieux lieu d'attractions et de détente est le fruit d'un travail de qualité abattu par l'un des partenaires de l'hôtel de ville de Kinshasa, indéniablement a fait preuve d'un savoir-faire. Pour le gouverneur sortant de Kinshasa, devenu sénateur, toutes ses réalisations riment avec sa vision Kinshasa-Bopeto, renfermant les prémices des développements de la ville de Kinshasa et rentrant dans la droite ligne de la vision éclairée du président de la République, Félix Antoine Tiseke di Chilombo. Ce sont des sentiments de joie. Nous travaillons sur le leadership du président et nous sommes là pour matérialiser sa vision. Ici, il s'agit d'un espace de récréation. C'est notre vision en nous d'innover, de moderniser nos espaces, d'embellir nos espaces pour donner à Kinshasa son grand potentiel en tant que ville touristique. Ces lieux améliorés abritent de nombreux espaces de divertissement, tels qu'il n'y a de jeux pour enfants, un terrain de football, un terrain de judo et des piscines modernes pour la natation. Il s'agit de rappeler que durant son mandat à la tête de Kinshasa, le gouverneur sortant Gentili Ngobila Mbaka a offert à la population kinoise beaucoup d'espaces récréatifs, notamment le parc Mama Marte Kasalu à Limité, les stadiums de basketball à Lembasa Longo, le parc Ngobila vers le pont Bungolo à Kalamu, le parc Aqua Splash, la grande roue de Kinshasa à la gare centrale et tant d'autres emprises publiques. Il lègue aussi à la population kinoise les prestigieux marchés centrales de Kinshasa, communément appelés Zando, d'une capacité d'accueil de plus de 80 000 états avec plusieurs voies d'accès dotées chacune de caméras de surveillance. Sans oublier bien sûr, plusieurs routes transcommunales construites et réhabilitées. Enfin, il était bien portant depuis hier mardi, Raymond Marie Lello, journaliste à la rédaction de l'RTNC, a été emporté brutalement par la mort à la suite d'un accident de circulation qui s'est produit aux environs du Rampoint-Gaba dans la commune de Mongafoula. Tous les efforts ont été consentis par les médecins pour lui sauver la vie, mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Gaëtan Magalano nous fait un portrait de lui. 50 jours après Pâques, les Suissins sont descendus sur les apôtres. C'est une voie qui s'y retire de la direction des informations de l'RTNC. C'est la fête totale, c'est l'effusion d'histoire. Raymond Marie Lello Moussongé, qui a sa plume pour l'Odila, il rejoint ses autres chevaliers de la plume qui nous ont quittés. Il y a près de 24 heures, dans ses coins de la rédaction, il était assis même dans ses bureaux, partageant quelques mots avec ses collègues. Vide ses mercredis, sa table, sans fauteuil, sans occupant, ses collègues de l'RTNC ont même observé quelques minutes de silence. Quelques-uns témoignent mélancoliquement celui qui a été ces brillants journalistes de la télévision nationale. J'ai eu la chance de le connaître quand nous étions élèves au Collège de Likia. Lui était parmi les élèves les plus pieux. Et nous l'avons même flanqué d'un sobriquet sangoraté. C'est ce comportement-là qu'il a amené même ici à l'RTNC. Il était le spécialiste de tout ce qu'il y avait comme activité au niveau de la Senghor, de l'Église catholique, de tout ce qu'il y avait comme grande fête liturgique. Donc nous avons perdu un talentueux journaliste spécialisé dans le secteur spirituel et surtout du christianisme. Quand je suis arrivé à l'RTNC, j'ai rencontré Marie-Léloïcic. Il était parmi les gens qui nous ont accueillis sur l'RTNC. Dans la vie courante, c'était un monsieur très bien. J'ai gardé vraiment des très bons souvenirs pour partager de tout et des rires en tout cas avec lui. Cinquantaine révolue, veuf et père de deux filles. La brutalité de sa mort est si cruelle. Certains en ont perdu leur latin. C'est sous cette note triste que nous bouclons ce journal. Un journal que je dédie spécialement à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis la commune de la Gombe, 23h. Serge Matar revient sur ce plateau demain. Vous allez retrouver Gaëtan Magalano pour vous informer. Moi, je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada